Bonjour tout le monde, c'est Marc qui vous présente un autre Doloraclip sur l'ajout de fichiers. Alors c'est la suite de précédentes vidéos. Dans celui-ci, je me compte vous montrer comment ajouter un fichier à votre espace court dans Moodle. On va peut-être diminuer un petit peu la musique, c'est un peu fort. Et voilà. Alors dans votre espace court, vous devez évidemment être enseignant et cliquer sur activer le mode d'édition. Une fois que c'est fait, vous déplacez dans l'espace où vous voulez ajouter et cliquer sur ajouter une activité ou une ressource. On descend en bas et vous allez choisir le type de ressource qu'est le fichier. Et on va de suite ajouter. Alors la première façon que je vous montre de rajouter un fichier, nous avons présumé d'une lecture par exemple. Alors vous lui donnez un nom qui sera à l'écran pour votre élève. Alors lecture, exception sur la loi sur le droit d'auteur par exemple. Je vais descendre ici et je vais aller ajouter. Là, il y a deux façons d'ajouter. La première qui est peut-être la plus commode, la plus simple, c'est de déposer via le petit applet. Alors on clique ici. On fait choisir un fichier et là on peut aller naviguer jusqu'à notre fichier et l'ajouter et faire déposer ce fichier. Maintenant, je peux également déposer en faisant un glisser déposer. Alors ce que je vais faire, je vais supprimer ce fichier. Je clique dessus. Je fais supprimer. OK. Donc maintenant je n'en ai plus. Et là, directement à partir de mon fichier, de mon dossier, pardon, sur mon ordinateur. Permettez-moi un petit instant de me rendre sur mon ordinateur au bon endroit. Voilà. Nous y sommes. Alors si vous remarquez ici, j'ai mes différents fichiers de lecture. Et le fichier, il est ici. Je vais le glisser tout simplement vers l'endroit. Et voilà. Maintenant, faites attention de ne pas ajouter plus d'un fichier à votre espace. Il va vous donner l'impression de le prendre. Mais ça ne fonctionnera pas. Seul le premier sera accessible. Si vous voulez cumuler plusieurs fichiers à l'intérieur d'une même ressource, c'est la ressource dossier que vous devez utiliser. Donc ici, je vais supprimer. Et voilà. Vous pourriez aussi directement créer un dossier à partir de cette icône. Créer un dossier. Mais peut-être mieux utiliser la ressource. Ce sera plus approprié. Alors je répète. On clique. On va. Et on choisit notre premier, notre fichier. Et voilà. Maintenant, si je veux, au niveau des apparences, que le fichier soit lisible à l'écran. Ici, c'est un PDF. Et un PDF, c'est normalement lisible directement en ligne. À ce moment-là, je vais choisir l'option Nouvelle fenêtre. Au niveau de l'achèvement, je vais le retirer. Il n'y a pas besoin que l'élève puisse cocher. Je pourrais le laisser pour les élèves qui veulent garder trace de leur lecture. À ce moment-là, ils pourront l'ajouter manuellement. Je pourrais également prendre le dernier qui serait automatique s'ils ont cliqué sur le lien. On va faire enregistrer. Voilà. Maintenant, faisons une autre ressource et un autre fichier. Par exemple, un gabarit. Alors je descends ici. Toujours la même chose. Fichier et ajouter. Par exemple, le gabarit du travail 1, par exemple, que je pourrais avoir sous la main. Je vais cliquer ici. Et là, je vais déposer un fichier. Là, je vais revenir peut-être un petit peu en arrière. Revenir encore en arrière. Revenir encore en arrière. On va trouver, on va trouver. Donnez-moi un petit instant. Je cherche mon gabarit. Template Ucam, par exemple. Voilà. Alors, il s'agit ici de documents Word. Évidemment, les documents Word ne sont pas lisibles directement dans votre navigateur web comme Firefox, Chrome ou Edge. Donc, il serait préférable que je force le téléchargement du fichier. Donc, dans Apparence, cette fois-ci, au lieu de Nouvelle fenêtre, j'ai plutôt opté pour forcer le téléchargement. Et je vais même y aller avec un réglage de plus. Lorsque j'ai un gabarit, par exemple, je pourrais être intéressé à ce que l'élève ait coché qu'il ait fait la lecture avant de pouvoir voir ou utiliser le gabarit. Alors, je vais ajouter une restriction de type achèvement d'activité. Et là, dans la liste ici, j'ai toutes les activités de mon cours dont l'achèvement a été activé, qu'il soit manuel ou automatique. Je pourrais, par exemple, dire qu'il a besoin d'effectuer un test et d'obtenir une note pour un achèvement. Et là, avec ça, je pourrais, avec ma restriction, empêcher qu'il voit le fichier tant que le test n'est pas complété. Moi, je vais y aller simple. Je vais y aller avec une URL que l'élève peut lui-même cocher. Et voilà. Et cet achèvement-là, ici, je vais l'enlever. Ce n'est pas nécessaire. Et j'enregistre. Alors, si je regarde maintenant du côté élève, de quoi ça a l'air. Administration, vous allez tout en bas prendre le rôle. Et on va choisir étudiant. Alors, si on regarde, j'ai coché déjà ma petite case ici. J'ai même celle-là. Et c'est pour ça que je vois le gabarit maintenant. Mais si je n'avais pas coché cette petite case-là, là, je n'ai pas réalisé qu'elle était là, je peux peut-être aller montrer ce que ça donne. On va revenir à mon... Ah, c'est parce que j'ai pris celui qui était automatisé. C'est mon erreur. Alors, je vais retirer ça. Paramètre. Alors, vous voyez, quand vous vous trompez, ça arrive. Je vais changer. Ce n'était pas la version automatisée que je voulais. C'était bien l'achèvement manuel qui était ici. Il faut bien vous le montrer. Alors, je recommence. Et là, je retourne dans mon rôle étudiant. Donc, ce que vous voyez maintenant, c'est que... Ici, on regarde en bas. Mon gabarit n'est pas activé. Je ne serais pas capable de m'en servir. Et ça indique à l'élève, en fait, qu'est-ce qu'il doit faire. Ça dit l'activité, ici, url.atatatata, doit être considérée comme marquée, achevée. Alors, si je viens marquer cette activité... Vous voyez que le gabarit maintenant est disponible. Et que je peux le télécharger. Alors, justement, le premier, la lecture, je clique. On voit que ça s'ouvre bien dans une autre fenêtre. Et que quand je clique sur le gabarit... Vous voyez qu'il a amorcé le téléchargement, ici, en bas. Et je l'ai téléchargé. Voilà. Donc, c'est tout pour les fichiers. Allons voir maintenant autre chose. Je vous présente dans la prochaine vidéo les dossiers. Ce qui est un peu un upgrade du fichier. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...